Détoxifier votre foie avec ses aliments Le foie est le plus grand organe solide de l'organisme. Il élimine les toxines de l'approvisionnement en sang de l'organisme, maintient un taux de glycémie sain, régule la coagulation du sang et remplit des centaines d'autres fonctions vitales. Il est situé sous la cage thoracique, dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Malheureusement nos modes de vie actuels ne laissent pas notre foie se régénérer correctement. Or, un foie en mauvaise santé est le début d'un grand nombre de problèmes de santé. Nous allons vous présenter trois aliments ainsi qu'un supplément miracle à la fin de cette vidéo. Restez donc jusqu'au bout. Les légumes crucifères comme les choux de Bruxelles, Le brocoli et les feuilles de moutarde sont connus pour leur teneur élevée en fibres et leur goût particulier. Ils sont également riches en composés végétaux bénéfiques. Des études sur les animaux ont montré que les choux de Bruxelles et les extraits de choux de brocoli contribuent à augmenter les niveaux d'enzymes de détoxification et à protéger le foie des dommages. Une étude sur des cellules de foie humain a révélé que cet effet restait même lorsque les choux de Bruxelles étaient cuits. Une étude de 2016 a révélé que les souris nourries aux brocolis développaient moins de tumeurs ou de maladies du foie gras que leurs homologues du groupe témoin. Les études sur l'homme sont limitées. Mais jusqu'à présent, les légumes crucifères semblent prometteurs en tant qu'aliments bénéfiques pour la santé du foie. Manger de l'ail aide à activer les enzymes de détoxification du foie. Ces enzymes aident à décomposer les toxines et à les éliminer de votre système. L'ail contient également 39 agents antibactériens différents, ce qui en fait un excellent aliment pour protéger votre corps contre les maladies. Pour tirer le meilleur parti de cet aliment riche en saveurs, optez autant que possible pour de l'ail frais et biologique. Lorsque vous mangez de l'ail frais, le composé alicine peut aider à tuer les organismes dynamicaux dans vos intestins qui produisent des toxines dans votre corps. Le jus de betterave est une source de nitrates et d'antioxydants appelés bétalaïnes, qui peuvent être bénéfiques pour la santé cardiaque et aident à réduire les dommages oxydatifs et l'inflammation. Il est raisonnable de supposer que la consommation de betterave elle-même aurait des effets similaires sur la santé. Cependant, la plupart des études utilisent du jus de betterave. Vous pouvez faire votre propre jus de betterave ou acheter du jus de betterave en magasin ou en ligne. Plusieurs études sur DERA ont montré que le jus de betterave aide à réduire les dommages oxydatifs et l'inflammation dans le foie, ainsi qu'à augmenter les enzymes naturelles de détoxification. D'autres effets bénéfiques du jus de betterave sur la santé ont été observés dans des études animales et reproduits dans des études humaines. Cependant, d'autres études sont nécessaires pour confirmer les bienfaits du jus de betterave sur la santé du foie chez l'homme. La N-acétylcystéine, NAC, est une petite protéine dont l'efficacité clinique est étayée par plus de 40 ans de recherche scientifique. Les puissants avantages de la NAC pour la santé découlent de sa capacité à restaurer les niveaux intracellulaires de glutathion. Le glutathion est un composé très important car c'est le puissant antioxydant et détoxifiant de votre organisme. Le glutathion aide votre foie à vous protéger contre la toxicité, et les personnes souffrant d'une inflammation du foie ou de stéatose hépatique en ont le plus besoin. L'inflammation chronique du foie épuise les réserves de glutathion de l'organisme, comme le font d'ailleurs de nombreuses maladies. Les problèmes du système immunitaire et les maladies auto-immunes entraînent des niveaux chroniquement bas de glutathion. Ce n'est pas bon pour votre foie et cela peut aggraver l'inflammation et les symptômes des maladies auto-immunes. La NAC est le précurseur du glutathion et constitue le moyen le plus efficace d'en augmenter les niveaux dans votre organisme. La NAC peut être en mesure de réduire un large éventail de problèmes chroniques et dégénératifs, notamment l'inflammation du foie. La NAC neutralise les toxines et les polluants, notamment les métaux lourds qui s'accumulent dans le foie, les reins et les parties grasses de l'organisme. Le rétablissement des niveaux de glutathion grâce aux suppléments de NAC rend les cellules du foie plus aptes à se protéger contre les dommages permanents causés par l'accumulation de graisse, les infections virales, les dommages causés par les médicaments, l'excès d'alcool ou l'inflammation auto-immune. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada